Le conseil de quartier du centre-ville s'est réuni le mardi 23 janvier et 5 problématiques en sont ressorties. 1. Des problèmes d'éranche, de squatteurs, de personnes alcoolisées et ou droguées dans l'espace public. Ces personnes qui font leurs besoins dehors, qui poussent des cris la nuit, bref, qui font énormément de bruit, qui gênent les riverains. Quid de l'intervention des institutions, de la municipalité pour un phénomène qui dure depuis un moment dans ce quartier et qui pèsent énormément sur la tranquillité des habitants. Il y a le volet préventif et répressif, mais aussi et surtout le volet santé pour faire face et traiter en profondeur ce problème. Je vous renvoie à mon intervention au conseil municipal du 15 décembre 2021, où j'interpellais déjà le maire à ce sujet. Un sujet, un problème qui passe totalement sous les radars des politiques de santé publique. Et la ville, pourtant, a clairement un rôle à jouer. Il en va de la santé pour les uns et de la tranquillité pour les autres. 2. La question du stationnement a été abordée. Compliquée pour les commerçants et les résidents. Et personne n'entrevoit un début de réflexion ou de prise en compte même de cette problématique pour espérer déboucher sur une éventuelle solution. 3. La problématique des poubelles et des déchets qui traînent dans la rue et bloquent le passage. La rue Louis-le-Noir, une des principales rues commerçantes, en est la malheureuse illustration. Et il en va de la propreté de l'image de notre ville qui n'a jamais été aussi catastrophique. 4. Les travaux de lotissement amènent des rats dans le centre-ville. Et une question se pose. Est-ce que la ville compte mener un plan de dératisation ? Ou compte-t-elle faire mine de ne pas voir et laisser la situation se dégrader ? 5. Un manque d'espace vert et d'arbres a été soulevé. Ce qui peut et doit être envisagé très rapidement pour améliorer le cadre de vie des habitants de ce quartier, c'est d'une part de mettre des cendriers au niveau de la gare et du centre-ville et d'autre part de planter des arbres pour compenser notre empreinte carbone. Car je le rappelle, puisque le maire ne le sait pas, les palmiers ne sont pas des arbres. Voilà pour ce qui est ressorti de cette agora. Et si vous souhaitez nous faire part des problématiques que vous rencontrez dans votre quartier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous l'inscrirons à l'ordre du jour de la prochaine réunion de quartier. Je vous dis à très bientôt en espérant vous retrouver dans nos agoras. Sous-titrage Société Radio-Canada